Salut les amis, c'est le Dr.Copo Et aujourd'hui nous allons observer du bois au microscope Allez, c'est parti Quand j'ai trouvé ce petit microscope à moins de 30€ sur Amazon, je me suis dit Wow, fantastique, ça sera parfait pour un prochain épisode Oui, ça va être fun Nous allons donc observer plusieurs instances de bois Du freine, de l'érable, du noyer, du tulipier, de l'orme, du palissandre Et un bois exotique d'origine inconnue Pour commencer, le freine Hum, intéressant Ouais, ça confirme bien ce que je pensais J'aurais pas grand chose à dire Mais j'ai fait mes recherches et préparé mes fiches Parce que nous sommes ici des gens culturés et qu'on aime apprendre des choses Le freine commun ou freine élevé est un bois commun des forêts d'Europe Au bois clair, dur, élastique De la famille des Ouléacées Ça, c'est fait Le freine donne un bois clair, souple et résistant Il est recherché pour certains usages en raison de sa résistance au choc et à l'affection Mange d'outils, outils en bois, râteau, tout ça Cannes et bâtons, doux et notamment Charronnage, carrosserie Les meilleurs exemplaires sont destinés pour le plaquage Et à défaut, c'est aussi un excellent bois de chauffage Mais bon, c'est dommage Soi-disant passant, avec le tilleul et le boulot, le freine est l'un des arbres médicinaux les plus utilisés En effet, son écorce et ses fins ont des vertus diurétiques et anti-inflammatoires contre la goutte ou les rhumatismes Ça, c'est pour les vieux qui m'écoutent Dans la mythologie scandinave, l'axe et le support du monde est un frein géant nommé Yggdrasil Le culte scandinave, lui, dédiait cet arbre à Odin, roi des cieux Et lui accordait des pouvoirs surnaturels Bon, la suite L'érable Ah ouais, effectivement, c'est pas du tout la même couleur Les érables, c'est qu'au mort dans ce cas-là, sont des arbres et arbustes du genre Asseur Appartenant à la famille des sapins d'Acé, dans l'ordre des sapins d'Alle Son bois blanc et assez dur est utilisé en ébénesterie et est très apprécié par nos amis tourneurs Il est également très utilisé en lutterie, bien sûr Dans le folklore français, les noces d'érable symbolisent les 58 ans de mariage Voilà Vous le savez maintenant Suivant Le noyer Ah bah finalement, le noyer, c'est un entre-deux entre l'érable et frêne, on dirait En observant les fibres Intéressant Comme les deux arbres précédemment cités Le noyer pousse essentiellement dans les forêts de l'hémisphère nord Et il donne un fruit qui est Hein, 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 c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, tu vas trouver, tu vas trouver Hein, hein, ouais, ouais, la noire, oui, bravo, bravo, oui, 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 t'es un bon toi, bravo Oh, on est bon Oh, on est bon Le noyer, cet enfoiré, empêche la croissance des plantes qui poussent autour de lui Mais pourquoi donc ? La pluie emporte avec elle un composé chimique appelé le juglon produit par le noyer qui s'oxyde au contact du sol Cette substance qui est aussi présente dans les feuilles et l'écorce inhibe la germination des graines et perturbe la croissance des autres plantes Cet effet d'inhibition de la rhizosphère est sans doute à l'origine de la superstition qui dit que se coucher au pied d'un noyer est dangereux Ben oui, tu risques d'être visité par le diable L'odeur forte du noyer étant jadis réputé pour provoquer des nausées céphalées Et c'est vrai que quand je le coupais le travail, des fois Le tulipier Tu vois, il disait pour le noyer que ça pue, mais franchement, le tulipier, c'est pire Le tulipier ou arbre lisse est un arbre feuillu de la famille des manioliacés Bon, il est donc de la famille des manioliacés Plutôt économique, il est idéal pour la confection de meubles Mais il est bourré de contre-fil L'orme Pour vous donner une idée de l'odeur, il vous suffit de vous promener à côté d'un pré rempli de vaches Ouais, ça pue la merde de vaches L'orme est un bois très vieux qui peuple nos forêts depuis l'ère tertiaire, il y a 65 millions d'années Il fournit un excellent bois d'oeuvre comparable au bois de chêne Au Moyen-Âge, c'est à l'ombre d'un orme que l'on rendait justice dans le sud de la France Les Gaulois, eux, assimilaient la personnalité des individus à un arbre L'orme caractérise les natifs du 12 au 24 janvier et du 15 au 25 juillet Il a malheureusement pratiquement disparu des forêts d'Europe de l'Ouest à cause de la maladie de la graphiose Le développement de plants résistants à cette maladie fait l'objet d'une intense recherche depuis les années 60 Ha, ne disparaît pas mon chou, tu pus mais je t'aime bien Le palisandre Oh c'est beau Oh c'est beau, c'est vraiment un de mes bois préférés le palisandre Le palisandre regroupe en fait plusieurs essences de bois du genre d'albergia Poussant principalement sous les tropiques dans des pays comme le Brésil, l'Amérique, Madagascar Et j'en oublie un L'Inde Voilà Parmi lesquelles l'espèce la plus recherchée est bien évidemment le célèbre palisandre de Rio C'est l'un des bois les plus chers du marché aujourd'hui puisque nous sommes sur des stocks Car le bois est interdit à la coupe depuis de nombreuses années maintenant Et je parle du Rio, le palisandre de Madagascar comme celui-ci est tout à fait légal Je dis ça comme ça C'est un bois qui est principalement utilisé aujourd'hui pour le luthori Les noces de palisandre célèbrent les 65 ans de mariage La loupe de peuplier Il m'a fait peur ce con Wow toutes ces crevasses Alors le peuplier vous connaissez sûrement mais qu'est-ce que la loupe ? La loupe est en fait une excroissance ligneuse poussant sur le tronc ou les branches de certains arbres Ça forme une espèce de boule boursouflée, une espèce de grosse tumeur dégueulasse sur l'arbre On trouve d'ailleurs souvent des loupes au niveau de la souche de l'arbre C'est une partie que les bûcherons rejettent beaucoup mais qui est très appréciée par nos amis tourneurs sur bois encore une fois Ou pour l'usage de la lutherie pour faire des tables décoratives par exemple Maintenant observant ce bois exotique d'origine inconnue J'ai reçu ça en même temps d'avoir reçu une autre essence de bois C'était pour caler le bois donc je ne sais pas du tout ce que ça peut être Si vous reconnaissez cette essence Dites-le moi dans les commentaires Merci Ça a l'air très fibreux Bon je ne sais pas ce que c'est mais c'est joli Ça ressemble à du mordre Ouais je ne sais pas trop ce que je vais bien pouvoir en faire Pour le prochain épisode les amis Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous connaissez des essences de bois exotiques inconnues Et nous les observerons peut-être dans un prochain épisode D'ici là je vous dis à bientôt C'était le docteur Copeau pour la science C'était le docteur Copeau pour la science C'est 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 le docteur Copeau pour la science